Lors du sommet tenu hier avec le Premier ministre japonais, le chef de l'État sud-coréen a donné de nouveau la priorité à la santé et à la sécurité de ses concitoyens à propos du plan de rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans l'océan. Yunsa Gaol a notamment présenté les demandes de Séoul en la matière, dont la participation d'experts sud-coréens au processus de surveillance du déversement. La rencontre bilatérale a été organisée à Vilnius, en Lituanie, où s'est déroulé le sommet de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord les 11 et 12 juillet. Cette état tête d'une demi-heure a bien évidemment été dominé par le dossier des eaux radioactives de Fukushima. Le président Yun a ainsi demandé à son interlocuteur le partage en temps réel des informations liées au déversement et la participation de spécialistes du Pays du Matin Clair au processus de surveillance de cette opération. Il a également exigé l'arrêt immédiat du rejet au cas où la concentration de substances radioactives dans les eaux a libéré dépasse les normes. De son côté, Fomio Kishida a évoqué le rapport final de l'Agence internationale de l'énergie atomique IEA, qui a récemment approuvé la conformité du plan japonais aux normes internationales, avant de s'engager à ne procéder à aucun rejet qui puisse nuire à la santé et à l'environnement. Il a également promis de stopper immédiatement ce plan en cas de taux radioactifs non conformes aux standards. Cependant, le chef du gouvernement nippon n'a donné aucune réponse aux demandes du dirigeant sud-coréen sur le partage des informations et la participation d'espères sud-coréens à la surveillance du déversement. Merci.